Je vais juste ce matin, pour prive de mémoire, rappeler les supporters de Doumbouya. C'est la fête du 2 octobre qui arrive comme ça. Comme ils n'ont pas obtenu des fonds pour des festivités de l'anniversaire du CNRT, ils n'ont pas obtenu de l'argent pour, je ne sais pas, l'endroit où les artistes aujourd'hui sont exclus de beaucoup d'événements du 2 octobre. Vous avez vu que les fonds spéciales n'ont pas défilé à leur anniversaire, j'ai dit à beaucoup de choses. Mais parmi vous, personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi. Donc ce matin, Marie Doumbouya était devant la cour lorsqu'il prêtait serment. Parce que j'ai suivi un débat presque toute la nuit, sur les agissements de danser, sur Africa TV, sur... Ah, mon beau, tu es au Mali actuellement là, mobile ? Ah ok, bon séjour, mon beau. Bon séjour, voilà, bon séjour. Bonjour Yannick. Abbas, comment, bonjour. Ça m'a dit bonjour, comment vas-tu ? Donc, vous avez vu que les injures ne font rien. Yannick, mon champion, comment vas-tu ? Ah, mon balanouais, frère. Donc, j'ai suivi le débat jusqu'à la fin. Jusqu'à une heure du matin. J'ai dit jusqu'à la fin. C'est-à-dire, quelqu'un est allé sortir le discours devant la cour lorsqu'il prêtait serment. Ah ok, Yannick, thank you. Donc, le discours, moi je l'ai arrêté. J'ai juste arrêté le discours. Pour juste rappeler ceux qui sont un peu agités. Il y a quelqu'un, il est centrafricain. Il était dans le débat. Il dit clairement que rien ne justifie. Rien ne justifie. Aucune preuve. Rien ne peut. Aucun document ne notifie. Aucune constitution d'avant. Aucune situation judiciaire. Il a cité beaucoup d'exemples. Il ne peut argumenter la candidature du Poustiste guinien. Ils l'appellent le Poustiste guinien parce que c'est un Poustiste. Ce n'est pas ceux qui parlent de président. Et ils l'appellent le Poustiste. Qu'est-ce que vous voyez ? Excuse-moi. Ils l'appellent le Poustiste. Vous comprenez ? Donc, et il est allé loin, il dit bon, ça c'est la réalité. Et dites-vous, si vous voyez aujourd'hui, les gens sont en train de le défendre. Les gens sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela. Et juste que la personne ne vient dire qu'il est candidat. Parce qu'au fait, ils ont peur de le déclarer candidat. Ils sont en train de tester l'esprit des guinens. Voilà. Et jusque-là, je ne crois pas que Maudidou Mbéa, dans sa tête, dans son esprit réel, il veut être candidat. Non. Ils ont l'espérance de Dadis. Parce que ceux qui sont proches de lui là, ceux qui sont autour de lui, étaient là au temps de Dadis. Voilà. Beaucoup parmi eux savent très bien d'où était venu le problème lorsque Dadis a dit je peux ôter la tenue, être candidat. Et le jour où il était face à l'âge, l'âge, le sautiquemot de la basse-côte, les temps ont été bien expliqués à lui-même, selon les informations que lui a dit qu'on a créées. Est-ce qu'on a compris ? Parce que vous avez peur, ils ont peur. Parce que jusque-là, la Constitution fait ceci, la Constitution fait cela, la Constitution, c'est-à-dire jusque-là, on ne voit pas forme du débat à dire oui, il sera candidat. Kabbalah, le manquant va-tu. Donc, nous allons écouter rapidement. C'est pour vous rappeler, Allemagne, hésitez-nous, parce que vous êtes en train de tromper le petit. Le petit n'a pas la force. Vous avez dit en trois ans, lorsqu'on expliqua à Doumbouya, parce que ce n'était pas Doumbouya, ce n'était pas Doumbouya, le futur chef de la jeune, ou les cas que Doumbouya ait eu des problèmes. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas la faute de Doumbouya. Il était convenu entre vous les quatre que Namuri soit le chef de la jeune, parce que Namuri est habitué à la gestion. Namuri connaît l'armée, Namuri, et ainsi de suite. Mais le petit a été poussé par les éléments de force présente. Moi, je donne raison, parce qu'ils ont vu leurs camarades partir, leurs camarades se fait abattre par des snipers. Donc, il y a eu tellement de tués, il y a eu tellement de dégâts. Voilà, ce sont ses amis qui lui ont prêté le mot. Nous sommes allés à la mort, donc on ne peut pas donner le pouvoir des gens qui ne sont pas allés à la mort. Nkoukouma Yeni. Est-ce que vous voyez ? Nkoukouma Yeni. Est-ce que vous voyez ? C'est ça, même, M. Keita. Il m'en demande ça, c'est ça, même. Donc, j'ai suivi le débat, parce que la réalité, moi, à partir de là, j'ai compris, ils sont en train d'essayer, essayer, c'est-à-dire, ils sont en train de voir, parce que jusqu'à là, pour eux, ils ont maîtrisé le peuple, on ne maîtrise jamais un peuple. On ne maîtrise jamais un peuple. Même s'il faut faire ça, tous les carabous, tous les marabouts, on ne maîtrise pas un peuple. Merci beaucoup pour les étoiles, mon frère, il m'en demande ça. On ne maîtrise pas un peuple. On ne maîtrise pas un peuple. Vous comprenez ? Donc, Nkoukouma Yeni, vous testez au fait, vous testez les gens au fait. Vous testez les gens au fait. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que lui-même, je l'ai dit une fois, c'est un proche de la famille qui me l'a dit. Sa propre mère, avant qu'il n'aille en Chine, a comme fait, il s'est bon, mais non pas. Moi, le bras fauté. Moi, le bras fauté. Le bras fauté. Et, par exemple, le dimanche, les amis de sa maman à l'étranger, des Hadja, les mamans du Mandeng même, sont extrêmement inquiets, et ils ont appelé sa maman pour l'expliquer. Même idée, il ne pousse la tête. Elle dit Boakro, Mansagrebana et Diblakro. C'est la réalité. Parce qu'au fait, les gens ont tiré cette conclusion à partir de son entourage. c'est les mêmes personnes qui étaient là au temps de Daliis, au temps de Sekouma, au temps de Prozor Fakoni. C'est les mêmes personnes. Donc, parce qu'il avait dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Mais lui-même, il a été très grave dans le recyclage. Très grave dans le recyclage. Donc, pour vous faire écouter ce qu'on lui dit. Voilà. Ce qu'on lui dit lui-même, ce que le juge dit à Mamadi. C'est un conseil pour vous. Parce que vous serez devant les faits ici dans ce pays. Ou bien à l'étranger. Devant des grandes juridiques qui sont internationales. Vous serez jugés, traqués. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ce qui concerne, ce qui concerne l'argent et les détournements, nous n'avons pas de problème avec ça. Nous avons vu le présent congolais d'alors, les Aïe, Congoza et Mobutu, ces biens ont été rapatriés. Nous avons vu le Nigeria, le dictateur, ces biens ont été remis au pays. Voilà. Vous avez vu le Ghana. Le Ghana, il a aux élections au mois de septembre. Vous avez vu le candidat. Vous avez vu ça ? C'est très joli, c'est beau. Le Ghana, le Ghana a choisi le vice-président comme candidat du parti. Vous avez vu ça ? Il y a une part, c'est certain, huit personnes qui sont retenues pour être candidats à l'élection au Ghana. C'est le mois de septembre. Ils vont élire les présidents de la République. Eux, là, c'est le président et le vice-président. Les deux. Le Nigeria a élu son président. Le Sénégal, la Côte de tous les pays élisent les présidents. Mais Albra, vous êtes en train de s'écrire qu'il y a une mentalité testée. Donc, nous allons écouter ensemble. Al-Daniaï. C'est-à-dire, Al-Afrika, Mandin, Namakbeya. Aujourd'hui, être malinqué, c'est difficile. Nous, les Mandin, nous avons des problèmes aujourd'hui. Parce que, regardez ce que nous avons fait. Les dégâts. ou bien les dégâts. Et puis, avec ça, nous avons des arguments, je ne sais pas comment les qualifier. C'est-à-dire, vous êtes en train de salir le Mandin. Je sais que nous, nous refusons. Nous allons écouter. Al-Ama, Al-Ama Benatolou Niumaro, de bonnes oreilles. Écoutez très bien. Ouassalam. Écoutons. N'est-à-dire, ce n'est pas moi. Maintenant, c'est français. Voilà. Nous allons écouter ensemble rapidement. Les attributions de la Cour constitutionnelle sont transférées à la Cour suprême durant la période de la transition. Fin de citation. Quelles sont les raisons et le fondement juridique justifiant que la Cour suprême vous reçoive en son audience solennelle de ce jour. Il est de règles, je dirais, d'usage incontournable. Donc, du devoir impérieux des juridictions lorsqu'elles reçoivent un serment d'appeler l'attention de l'impétrant sur le sens de l'obligation formelle qu'il contracte. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas préteste la main sur un livre sain ni sur aucun objet de culte ou se référant à une profession religieuse ou philosophique quelconque. la formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition aux lois et règlements en vigueur dont la violation constitue le parjure prévue et punie par les antiques 12 à 14 de la loi 2017-041-AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État ou qui entraveraient le fonctionnement normal des institutions issues de la charte ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire ou plus encore qui compromettraient l'indépendance nationale. Voilà. L'expression respecter et faire respecter scrupuleusement contenue dans le serment prévu par la charte impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels dans sa qualité de chef de l'État il doit régler ses actions conduire la politique de la nation inspirée guidée et contrôlée l'action gouvernementale la fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux douze valeurs et principes annoncés par l'article premier de la charte ainsi que aux huit missions prescrites par son article 2 voilà monsieur le président on vous donne un acte de votre prestation de serment la cour vous donnera symboliquement les clés de parler présidentiel il ne s'agit pas d'un sésame voilà le sésame n'existe que dans les comptes il s'agit allégoriquement du gouvernail d'un vaisseau que vous aurez désormais à piloter vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile car le navire est chargé de beaucoup d'événements douloureux d'exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes le navire en devient capricieux sur une mer houleuse puissiez-vous le mener à bon port sans tanguer ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie de la tempête du culte de la personnalité voilà tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurez un bon navigateur timonier imperturbable vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires connaissance du commandement et ruralité intelligence et ouverture d'esprit sens du dialogue urbanité fermeté intégrité de l'économie qui privilégie la transparence n'est pas donc aucune institution aucun organe ne sera instrumentalisé voilà un état dans lequel comme vous l'avez déclaré répétitivement la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole parce que les bases de la primauté et du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité et de la démocratie inclusive madame Yari merci c'est en cela que les événements du 5 septembre 2021 recouvreront toutes leurs dimensions historiques monsieur le président vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui ensemble vous lira au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment à compter de ce jour et pour le temps de la transition que vous fixerez de combien d'accord avec le conseil national de la transition il vous incombe incarnant la nation et symbolisant la république et ses valeurs d'assumer la plus haute charge de l'état guinéen que Dieu le tout puissant bénisse la république de Guinée et les guinéens et vos armes je pense que c'est tombé dans des bonnes oreilles voilà ça là je pense que c'est tombé dans des bonnes oreilles voilà vous avez entendu des activistes des membres du gouvernement activiste non mon frère Maud Touré grand frère je pense qu'il a compris parce que ça là le président de la cour c'est-à-dire il a résumé la façon longue du devoir te comporter quand nous écoutons quand nous écoutons nous analysons tout ce qui a été dit par le président de la cour tu es passé à côté tu n'as rien respecté jusque là jusque là tu n'as rien respecté parce que ce qui est dit là depuis que moi là voilà pourquoi ceux qui ont fait les séances juridiques là je les respecte parce que franchement c'est des gens qui trouvent les mots et les placent là où on doit les placer cousine marraine bonjour comment vas-tu je pense que c'est clair c'est tombé dans des bonnes oreilles parce que même on dirait qu'il avait c'est une prévision le monsieur là je ne sais pas qui bon ils ont des conseillers les juges là ils ont des conseillers ils ont des rapporteurs je pense que ceux qui ont écrit le test là ceux qui ont écrit le test là franchement je pense qu'ils ont été très clairs monsieur Ahmed de Paris vous devez quitter ma page s'il vous plaît Ahmed de Paris il faut quitter ma page voilà essaie un peu de te comporter en personne responsable voilà il faut quitter ma page voilà tu n'as rien à faire ici sur ma page petit voilà tu n'as rien à faire sur ma page voilà c'est la page des personnes sérieuses c'est la page des personnes qui pensent à la Guinée Ahmed de Paris ok il faut quitter ma page petit voilà nous ne sommes pas des démagogues voilà le président ne parle pas des démagogues ici c'est-à-dire dans le futur il avait averti Mamadi d'éviter les démagogues il l'a dit ici il l'a dit si tu veux la contacte moi je t'envoie ou bien va il y a l'extrait là-bas il faut aller écouter l'extrait ok ça là j'ai bien c'est par rapport au débat d'hier là j'ai suivi jusqu'à deux heures j'ai coupé la partie très bien je l'ai arrêté pour que mes frères écoutent ça très bien mes abourils écoutent ça très bien parce que c'est que le président a dit là vous êtes dedans donc bonne journée portez-vous très bien je ne vous le tiens pas longtemps voilà portez-vous très bien on est ensemble voilà ça là je vais je t'as dit je vais faire repasser encore voilà le soir peut-être voilà c'est ça mes madame c'est la passe des générations conscientes donc à mettre quitte ma page petit hit il faut aller dire à ton frère ou du premier il faut dire c'est des gens voilà voilà c'est des gens qui cherchent des classes vous avez vu on ne les écoute plus on ne les répond plus ils n'ont plus de valeur tu as vu Tittakana comment ils s'appellent là le le cingleton et autres là les gens cherchent des débats ça ne marche plus l'erreur que nous avons commise c'est d'avoir répondu moi-même je regrette voilà je regrette d'avoir répondu parce que c'est la partie qui est là il dit que notre pays est un pays laïque donc on ne jure pas sur les documents religieux la bible le courant c'est ça la vérité vous comprenez c'est ce qu'il dit ça c'est le début d'abord notre pays est un pays laïque sur aucun objet de culte quel que soit on ne joue sur rien on on prête seulement devant le peuple ils parlent du peuple vous savez c'est ce qui trompe tout le monde quand tu expliques à des bonariens que le pouvoir appartient au peuple ils ne vont jamais comprendre ça là c'est historique c'est devant c'est Dieu même c'est Dieu qui a mis ça dans dans l'âme du peuple quand vous regardez les anciens films les films les royaumes ni bien et autres quand vous rentrez dans l'histoire de l'Egypte antique et autres on parle du roi on parle du peuple dans les discours des rois on entend que le peuple on dit le peuple le peuple le peuple les hommes ne parlent que du peuple on ne parle pas d'un individu on parle du peuple on dit est-ce que c'est la voix du peuple c'est comme ça on dit est-ce que c'est la voix du peuple ah on devait consulter le peuple tu entends seulement on devait consulter le peuple on devait faire comme ça le peuple on doit on doit écouter le peuple on dit on doit écouter le peuple parce que c'est le peuple qu'on gouverne c'est le peuple qui t'est choisi parce que là le président de la cour ne parle que de transition il ne parle que de transition il dit pendant cette période de transition il dit cette période de transition voilà donc bonjour de portée je pense que vous qui êtes excité là parce que au fait on continue la réalité c'est à dire Mamadi Doumbouya est une barrière pour vous si vous n'avez pas Mamadi Doumbouya là avec Alonko vous êtes mort c'est fini pour vous parce que Mamadi Doumbouya est égal anti-humiliation Mamadi Doumbouya est égal anti-prison Mamadi Doumbouya est égal anti-anti-anti si vous n'avez pas Mamadi vous savez que vous êtes foutus c'est terminé la tête à collecte comment vas-tu hé monsieur vous pensez pourquoi le président de la cour parle de notre pays dit que notre pays est un pays laïque parce qu'il veut avant il savait que tu allais faire passer les gens sur le courant et la bible il savait on dirait qu'il savait qu'il allait jurer sur la bible et sur le courant notre pays est un pays laïque tu comprends non ? je n'ai pas je vais faire passer pour que tes partisans ceux qui sont excités autour de toi pour qu'ils se ressaisissent pour qu'ils se ressaisissent dans la tambi dans 4 ou 5 heures après le boulot à mon retour du boulot c'est 7 heures je vais faire passer ça encore dis maintenant tambi je vais faire passer ça parce qu'à ce moment là pour les 2 octobre vous avez envoyé de l'argent à la tomba parce que vous voulez maintenant attaquer vous avez eu pour vous vous avez maîtrisé pour vous vous voulez rentrer dans la tomba c'est notre commune ça il faut voir tes partisans ils sont excités voilà 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 pourquoi je m'en tiens maintenant au test parce qu'on me dit il paraîtrait que ça dit selon les les plus avertifs vous êtes en train de tester le peuple vous êtes en train de tester ou tester pour voir à tes marchés bonne journée à tout le monde mon grand frère d'arrafaï mon frère c'est le grand frère Lincoln bonjour bienvenue mon